Alors, vous savez que Laguerfeld est décédé il y a peu, qu'on a beaucoup parlé de lui, qu'on l'a évoqué. Et ce qui était amusant, d'abord c'est un type extraordinaire, hyper doué, qui en un dessin vous crée un univers, non seulement une personne, mais vraiment sa tenue, ce qui en un sens est essentiel, la manière de se tenir et d'être tenu par un vêtement. Et donc, ce qui était un peu amusant pour moi, parce que j'avais un peu étudié Yves Saint-Laurent, c'est leur rivalité. C'est que vraiment, ils n'étaient pas contents quand on évoquait Saint-Laurent, alors que ce sont deux génies et qu'il y a de la place pour les génies. Bien sûr, ils se sont piqués, enfin là, piqués à l'autre, son amant. Bon, c'est des choses qu'on ne pardonne pas, mais ça ne fait qu'à viver la question de la jalousie. La question de la jalousie est une question vertigineuse, parce qu'il y a un bien à partager, c'est l'inspiration. On peut même dire, c'est le divin, c'est le souffle, c'est la création, c'est infini. Eh bien, il se trouve que quand l'un en a, l'autre, au lieu de creuser le sien et d'être heureux avec le sien, il voit d'abord les risques que l'autre, l'autre créateur a d'empiéter, de bouffer, de mordre, de diminuer sa création. Et puis, la question à lui, c'est ça, la jalousie. Il y a eu d'ailleurs un petit roman très sympathique de Amélie Nothomb sur la jalousie, il y a peut-être un ou deux ans, deux ou trois. Et donc, la jalousie, c'est un partage de l'être qui est difficile, un partage de l'infini des possibles, alors qu'il y a du possible et que c'est infini, et qu'on n'a même pas la capacité d'en consommer le millionième de ce qu'il y a. Et peut-être en même temps que c'est grâce à la jalousie que des gens sont stimulés pour se distinguer, et peut-être que sans jalousie, les gens entraîneraient comme ça, seraient un peu grabataire, à quoi bon, etc. C'est quand un autre qui peut être enviable crée, que ça leur donne envie de créer et d'aller plus loin et autrement. Et c'est tant mieux.